Nous allons voir comment passer de cette image là à ça avec le même prompt ou bien encore à ça dans la version 2 ou 2.1 de Stable Diffusion. Donc ici je suis dans Automatik 11.11, j'ai choisi comme modèle la version 2.0 de Stable Diffusion. J'ai saisi un prompt très simple, le portrait resserré d'un homme dans la forêt la nuit en 8K HDR avec un Canon R5 avec un objectif 35 mm. Et j'ai rentré quelques prompts négatifs, histoire d'avoir quelque chose de pas trop déformé. Avec des steps à 40, bien sûr la taille de mon image ici étant 768 par 768 puisque je suis avec la version 2.0 de Stable Diffusion. Et j'ai un Save Giscale Classique A7. J'ai choisi le sampler DPM++ SDE. Bien, le résultat est pas mal du tout. La version 2.0 est assez balèze pour les portraits. Et là j'ai bien ce que j'ai demandé. Mais comment obtenir quelque chose d'un peu plus intéressant avec un peu plus de style ? Je vais faire quelque chose de très simple ici. Je vais ajouter sur mon prompt Viking Punk. Et on va voir ce que ça va nous donner. Voilà, j'obtiens ce résultat, vous voyez, qui est complètement différent avec un style très très particulier. Alors qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai utilisé donc le mot Viking Punk. Ce qui a eu pour effet, vous l'avez bien vu, de modifier grandement mon image. Et pourquoi ça a fait ça ? Parce que j'ai installé un petit fichier dans le dossier Embeddings de Stable Diffusion. Et ce petit fichier va enrichir le modèle de base. Et c'est quoi ça ? C'est ce qu'on appelle de l'inversion de texte encapsulé ou Textual Inversion Embedding. Et concrètement c'est quoi ? C'est comme si on avait un petit modèle à l'intérieur du gros modèle au final. Une personne a entraîné la version 2.0 de Stable Diffusion avec des images de Viking Punk. Voilà ce style. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais taper ce mot, la version 2.0 reconnaîtra ce style et l'ajoutera dans ce que j'ai demandé ici dans le prompt. Alors je vais vous montrer comment on peut installer ce type de modèle. Et on verra peut-être dans une prochaine vidéo comment on peut faire nos propres modèles. Puisque vous voyez ici dans Automatique Edvan Eleven, si vous cliquez sur Train, vous pouvez créer vos propres modèles. Alors si vous allez sur le site Hugging Face, vous allez trouver pas mal de choses. Alors le problème là, c'est que lorsque vous tapez modèle dans le moteur de recherche, vous allez en trouver énormément. Quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Puisqu'on en a ici 104 000. Et c'est pas super bien classé. Si vous tapez Textual Inversion, vous n'allez pas trouver grand chose. En tout cas, ça va être assez compliqué. Car là sont groupés tous les types de modèles. Même ceux évidemment qui n'ont aucun rapport avec ce que l'on recherche. Ici, j'ai tapé CGI et je tombe sur cet utilisateur qui s'appelle Conflict. Et lui propose des choses très intéressantes. Il a plusieurs modèles. Voilà, tout ça sont des modèles que vous allez pouvoir installer. Vous voyez ici, il y a Viking Punk, celui que j'ai utilisé. Je vais me servir de ça pour vous montrer comment ça marche. Vous avez normalement, quand c'est bien fait, une petite explication pour vous dire à partir de quel modèle cela a été entraîné. Donc ici, ça a été entraîné avec la version 2.0 sur des images en 768 par 768 qui ont été réalisées dans mid-journée. Et pour que ça fonctionne, il faudra utiliser le mot Viking Punk. Donc là, on a des exemples de résultats obtenus avec ce modèle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut cliquer sur Files and Versions et vous allez trouver ici le point PT que vous allez devoir télécharger. Vous pourrez aussi télécharger, même si ce n'est pas une obligation, le point PNG. Cliquez sur les fichiers, ensuite sur Download. Vous devrez ensuite aller sur votre disque dur là où est enregistrée votre version d'Automatic One One One. Vous avez ici un dossier qui s'appelle Embeddings. Et c'est là dedans que vous allez enregistrer le point PT. Ce n'est pas la peine de relancer Stable Diffusion. Il suffira juste d'ajouter le mot et de surtout bien vérifier la version de Stable Diffusion utilisée. Alors, vous avez un autre site qui est très intéressant. C'est Civit AI. Donc, l'idéal, c'est de vous faire un compte. Et là, vous allez pouvoir faire des recherches en cliquant ici. Vous choisissez Textual Inversion, la version de Stable Diffusion sur laquelle vous souhaitez l'appliquer. Sur la 2.0, il n'y a rien. Sur la 2.1, vous avez un modèle. Sur la version 2.0 en 738, vous en avez un peu plus. Et vous avez même pas mal de choses sur la version 1.5. Donc, par exemple ici, SD2 Paper Cut. Donc, pour avoir ce genre de résultat, il vous faut ici cliquer sur Download. Vérifier qu'ici, ça a été vérifié. Ça peut être intéressant pour éviter peut-être les virus. Et le mot à utiliser ici, c'est ça. Donc, je vais le copier. Je l'ai déjà enregistré sur mon disque dur. Et je vais le tester ici, pourquoi pas ? Je vais le coller là. Et on va voir ce que ça nous donne pour cette image. Et voilà, j'obtiens ce résultat. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mélanger les styles. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner si je mets ça et un autre. Par exemple, il y en a un qui est pas mal. C'était toujours du même créateur. C'est CGI Animation. Ça vous donne ce genre de rendu. Comme je l'ai déjà installé, je vais vérifier le mot qu'il faut que j'utilise. Si vous avez oublié, c'est souvent le nom du fichier. Là, on me dit que c'est le nom de l'embedding. Donc, c'est CGI Animation. Et je vais l'ajouter. Alors, il faut que j'enlève ici le nom du créateur. Et on va voir ce que ça donne les deux en même temps. Je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose d'intéressant. Mais voilà, c'est juste pour voir ce que ça va faire. Donc, voilà, pourquoi pas ? Je vais vous montrer ce site aussi. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description encore une fois. Dans lequel on trouve 854 Textual Inversion Subbeddings. Alors, c'est un petit peu moins bien rangé que dans le site que je vous ai monté précédemment. Parce que là, ici, vous avez les images qui ont servi de référence. Donc, ce ne sont pas les images qui sont sorties après. Ce sont les images qui ont été utilisées pour l'entraînement. Et vous avez le point pété que vous trouvez ici. Vous cliquez là-dessus. Ensuite, il faudra voir avec quel modèle ça fonctionne. Parce que là, il n'y a pas trop d'informations. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé. Si vous trouvez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc, voilà, il y en a beaucoup. Et voilà, essayez de voir là-dedans s'il y a des choses qui peuvent vous servir. Et soyez quand même assez vigilants lorsque vous allez télécharger des modèles. Bien, alors, on va poursuivre les tests. Je vais enlever tout ça. Et je vais mettre ici, non pas le portrait d'un homme. Mais pourquoi pas un chat. Un chat qui marche dans la forêt. Je ne vais pas mettre la nuit. Je vais juste mettre dans la forêt. Et pourquoi je fais ça ? Parce qu'il n'y a aucune version de Stable Diffusion qui est capable de faire des chats correctement. Donc là, si je lance le rendu, vous allez voir que ça va être assez moche, on va dire. Donc voilà, déjà, dans la première image, je n'ai absolument pas de chat. Donc là, OK. Je recommence et j'obtiens ça. Donc le chat a toujours une tête un peu bizarre avec Stable Diffusion. Donc j'ai trouvé là ce modèle qui était valable pour la version 2.0, même pour la 2.1 au final. Et le mot que je dois utiliser ici, c'est Kitty Peek. Alors bien sûr, ça, je l'ai enregistré dans le dossier Embeddings. Donc je vais l'ajouter là à la fin et on va lancer le calcul. Et là, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus intéressant. Alors par contre, le chat ici est un petit peu trop proche. Il faudra que je relance les calculs pour voir si je ne peux pas avoir une version du chat un petit peu plus éloignée ou que je précise dans le prompt, bien sûr, que le chat est un petit peu plus loin. Je pourrais mettre ici, par exemple, Close Up pour dire que je ne veux pas de Close Up, donc en prompt négatif. Et je relance le calcul et j'obtiens ça. Alors, ce n'est pas encore super, mais il y a du mieux. Je vais le mixer avec un autre modèle qui s'appelle Candy Punk. Et on va voir le résultat. Alors, Candy Punk, c'est toujours lui qui a fait ça ici. Donc voilà à peu près le type d'image que ça va nous faire. Alors, voyons voir. Alors, OK, effectivement. Donc voilà, on dirait qu'il a un pull. C'est trop, trop rigolo. Vérifiez quand même dans la console, lorsque vous lancez un rendu, que vous avez ici, au niveau de Embeddings, bien les modèles qui se chargent. Donc normalement, ils doivent apparaître là. Et si un jour, vous avez oublié quel est le mot que vous devez ajouter pour faire fonctionner ce modèle, eh bien, vous les avez là. En fait, souvent, c'est le nom du modèle. Vous avez aussi une indication lorsque vous avez lancé un rendu des Embeddings que vous avez mis là. Donc, s'il n'y a rien qui apparaît là, c'est qu'ils n'ont pas été reconnus ou qu'ils ne sont pas chargés. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi si vous changez de modèle, si vous trompez de modèle ? Par exemple, ici, comme Checkpoint, j'ai bien la version 2.0. Si je mets la version 1.5 alors que cet Embeddings est prévu pour la version 2, je risque d'avoir des erreurs. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai bien chargé la version 1.5. Je vais lancer le calcul. Et vous voyez, rien ne se passe. Ici, j'ai une erreur. Et sur la console, j'ai aussi toute une liste d'erreurs. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que le mot Candy Punk va chercher. Donc, le fichier .pt qui n'a pas été prévu pour la version 1.5. Donc, voilà ce que c'est que le Textual Inversion Embeddings et comment s'en servir pour améliorer vos rendus dans Stable Diffusion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est très encourageant. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et on se dit justement à la prochaine pour un autre tuto. Merci. Merci.